bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire les amandes salées et les cacahuètes salées donc ça c'est le résultat donc je les avais fait pour les ides je vous avais dit que j'allais les mettre en ligne donc voilà c'est parti pour les nouveaux visiteurs qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes news et de liker s'il vous plaît si vous aimez la vidéo donc ça me ferait beaucoup de plaisir et de partager éventuellement donc c'est parti on va mettre 150 millilitres d'eau environ dans une grande plaque d'eau une bonne grosse poêle non oui une grosse poêle qu'est ce que j'ai dit je sais plus donc j'ai mis deux cuillères à soupe de sel et je vais je vais faire revenir mes cacahuètes au fur et à mesure que l'eau bien sûr à feu moyen au fur et à mesure que 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 ça avance ça va sécher vous allez voir autour ça va être blanc mais c'est pas grave je vous rassure tout de suite ça se lave c'est que le sel en fait qui a blanchi donc voilà ne vous inquiétez pas de préférence utiliser une poêle qui qui est assez usé donc voilà donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que mes cacahuètes soit change de couleur donc voilà j'ai fait un kilo maintenant je veux dire maintenant si si vous voulez juste moins il faut faudra diviser donc si j'oublie pas je le ferai pour vous je dis et je diviserai les quantités pour vous les mettre dans le descriptif donc voilà vous voyez le sel on voit pratiquement plus d'eau dans la poêle donc là et on continue encore 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 bien sûr entre temps allumer le four parce qu'on va en avoir besoin pour sécher les cacahuètes parce que je les ai séchés au four et puis comme ça ça va ça va plus vite je voulais pas aller sécher tout dans la poêle donc voilà vous voyez elles ont changé de couleur je suis vraiment resté je veux dire dans le même rythme pour vraiment vous montrer vraiment la diff je veux dire du début jusqu'à la fin comment que c'est quoi donc comment savoir si les cacahuètes sont 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 en plus d'humidité dedans donc vous touchez normalement ça devrait pas être mou donc ou bien quand vous vous mangez la cacahuète devrait croquer sous la dent donc il peut fondre elle ne doit pas être molle donc voilà je prends mes cacahuètes je les mets dans une plaque on peut mettre une feuille de papier sulfurisé et on va les mettre dans le four alors chaleur tournante de préférence en fait on veut juste que ça sèche on veut pas que ça cuit donc c'est important donc là moi j'ai à toutes les cinq minutes en fait toutes les cinq minutes j'ouvre et pour pour j'ai mis et 230 240 degrés pour que ça sèche bien et puis après vous voyez vous touchez la cacahuète ça devrait croustiller sous la dent voilà c'est bon pour les cacahuètes maintenant on va attaquer on va attaquer les amandes sachant que les amandes je les avais déjà fait auparavant déjà dans une autre vidéo donc mais je l'ai fait aussi également en même temps donc voilà comme on aime bien manger donc comme ça fait depuis longtemps qu'on est paris ou plaît alors tant qu'à faire on essaie de se faire plaisir comme on peut donc donc comme avec les cacahuètes j'ai mis deux cuillères à soupe de sel et 150 millilitres d'eau et ça c'est aussi un kilo non pas c'est pas un kilo ça c'est 800 grammes c'est les sachets d'un des paquets d'amandes là le du magasin donc voilà donc je vais pareil comme les cacahuètes je fais revenir à droite et à gauche pour pour en fait parce que si on si on mélange pas en fait les cacahuètes les amandes vont cramer donc ce serait dommage donc vous voyez le sel et toi comme ça commence à blanchir là au fur et à mesure à savoir que j'ai diminué le sel parce que moi j'avais mis trois cuillères à soupe m'avait dit que c'était un petit peu trop salé donc j'ai diminué pour deux sur deux maintenant si vous voulez mettre une seule cuillère libre à vous je veux dire ça veut pas changer grand chose donc voilà ça sera moins salé et puis voilà donc vous voyez là les amandes ont changé de couleur donc également là il ya plus d'eau je vais les mettre aussi dans la plaque et je vais les mettre au four vous voyez c'est tout ça c'est le sel de toute façon après on on va frotter les amandes dans nos mains pour enlever vraiment tout l'excédent sel mais mais franchement c'est tip top donc là je les mets également dans le four voilà et puis je surveille de temps en temps vous voyez il faut que qu'elle sèche quoi il faut qu'il y ait plus plus d'humidité il faut vraiment qu'elle croustille quoi les quand vous touchez avec la main normalement vous sentez si c'est mou ou pas avec vos ongles donc voilà et ça c'est le résultat de mes cacahuètes et de mes amandes salées à refaire